Je suis originaire de Perpignan et après mes études de médecine qui ont duré une dizaine d'années, j'ai fini ma dernière année spécialité au centre de Cerbère. Là, j'étais médecin adjoint et j'y suis resté de 78 à 85. Le docteur Bouffa-Versely, que tout le monde connaît, et en 85, le maire de Bagnous, Jean Raide, est venu me voir au centre Perophyte et me dit, voilà, mon établissement, je suis maire, je suis président du conseil d'administration du centre élu marin de Bagnous, cet établissement en bas de l'aile, j'aurais besoin d'un médecin dynamique pour me relancer l'établissement, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous nomme médecin-chef d'établissement. Ah, bon, c'était intéressant parce que là-bas j'étais adjoint, j'habitais Bagnous, je me suis dit, tiens, tu habiterais et tu travaillerais à Bagnous, ce serait pas mal. Donc je me suis lancé dans l'aventure, à l'époque il y avait M. Chabal, qui était chef du personnel, et qui a été nommé directeur. M. Raide, M. Chabal, moi, qu'est-ce qu'on a fait ? On était dans un établissement d'enfants, 75 lits, pour un nombre de lits accordé de 180. Donc il y avait un manque d'une centaine de lits qui n'étaient pas occupés. Et moi, venant du secteur adulte, j'ai dit, écoutez, il faut partir vers l'adulte. Il faut monter des lits d'adulte. Le président m'a suivi, M. Chabal aussi, et l'œuvre qui s'occupait de l'établissement à l'époque, qui s'appelait l'œuvre des sanatoriums maritimes, qui existait depuis pratiquement l'existence du centre en 1888, qui était une immense pouponnière au début, avec tuberculose, poliorachitisme, 330 nourrissons, et après s'est reconverti en institut d'éducation motrice, des enfants polyhandicapés. Donc 75 lits polyhandicapés, 100 lits vides, il faut faire de l'adulte. Donc on a créé une masse, maison d'accueil spécialisé, qui persiste encore, 58 lits, dans les années 85 à 90. Puis un secteur de rééducation fonctionnelle de 30 lits, qui était dans un pavillon qui s'appelait le pavillon Bonafoss. Bonafoss étant un administrateur de l'établissement. Et puis en 90-92, tout ça avec M. Chabal, M. Raide, qui était toujours maire et président du conseil d'administration, la cardio, dont le pavillon existe encore, qui était un pavillon de 20 lits d'adultes. Donc en l'espace d'une dizaine d'années, l'établissement est passé de 75 lits occupés à 180 lits pleins. Mais bien sûr, c'était des adultes. Le personnel était habitué à l'enfant. On avait des auxiliaires puéricultrices. Tout le monde a dû se reconvertir en aide-soignants, infirmières, kinés, ergots, orthophonistes, psychologues. En fait, toute une population que l'établissement n'avait jamais connue. Ça, ça a été la période de gloire de l'établissement. L'été, l'établissement était une ruche. On recevait des enfants diabétiques qui venaient de Toulouse. On recevait des enfants dialisés qui venaient de Toulouse. Et puis les secteurs de rééducation fonctionnaient avec tous les médecins du département, voire de la région. Tous les chirurgiens nous envoyaient des patients en rééducation, opérer du genou, opérer du dos, etc. Et tous les médecins du département venaient régulièrement en visite, consulter les patients et voir quelle était l'évolution. En cardio, c'était pareil. La cardio a ouvert avec le service des cardiologues d'Argelès, qui, eux, étaient quatre médecins qui travaillaient en relais et restaient en lien étroit avec leur cabinet. Donc toute cette population de patients était suivie régulièrement par des médecins spécialisés et par de plus en plus d'évolution dans le domaine de la médecine, puisque au bout de quelques années, la certification des établissements est arrivée. La certification, c'est voir si les établissements forment bien leur boulot. Donc ça, c'était la Haute Autorité de Santé qui envoyait des experts visiteurs pour voir si on fonctionnait comme il faut. Et puis un grand changement dans le fonctionnement, ça a été l'informatisation. Au début, quand j'étais médecin, je rédigeais mes observations à la main. Puis après sont arrivés les secrétaires médicaux. Alors on est passé de la main au dictaphone, et c'était les secrétaires qui tapaient les courriers. Et puis après, on est arrivé au dossier patient informatisé, c'est-à-dire qu'un seul dossier gérait toutes les informations de chacun, et en un seul endroit et où qu'on soit, on pouvait consulter ce qui se passait. De chez moi, en voyage, je pouvais savoir si tel ou tel patient allait bien, et quelles étaient les dernières évolutions de sa santé. Ça, ça a été jusque dans les années 2000. À partir de 2000, bon, le changement de maire, modification de direction, M. Chabal est parti à la retraite, il y a eu deux autres directeurs qui se sont succédés, et puis finalement, l'établissement a été repris par un gros groupe, qu'on appelle USAP, U-2-S-A-P, Union Sanitaire Sociale Haute-Pyrénée, qui est un groupe qui gère plus d'une centaine de lits, qui a repris Cerber, qui a repris Bagnoules, et qui a pris les deux maisons de retraite de Bagnoules. Ce groupe est un groupe puissant, et pour des raisons plus économiques, peut-être aussi pour l'établissement vieillissait, les locaux n'étaient moins adaptés, ce groupe a décidé plusieurs choses. D'abord, les enfants sont partis à Argelès. Ça, ça a été suite à une visite de la DAS, à l'époque, ça s'appelait la DAS, maintenant c'est la RS, qui a jugé que, sans être maltraitants, les enfants n'étaient pas dans des locaux bien adaptés. Donc un directeur provisoire a été nommé, qui a décidé qu'il fallait que cet établissement partage à l'aise dans un bâtiment nouveau. Ça a été une bonne chose, mais ça a été un petit peu, je dirais, le début de la fin. Voilà, l'établissement s'est vidé de ses enfants, alors que c'était un établissement d'enfants. Donc sont restés les adultes, et avec l'USAP, il a été décidé également que Cerbère vieillissait un petit peu, que Bagnoules aussi. Donc il a fallu regrouper tous ces lits, et l'USAP a construit un super bâtiment sur le site de l'hôpital Perpignan, et toute la rééducation des deux établissements est partie, il y a une paire d'années, sur Perpignan. Alors, il y a des avantages certains, regroupement, économie, etc. Il y a peut-être un inconvénient humain, c'est-à-dire que, vous le voyez vous-même, nous avons Cerbère à un site magnifique. Venir ici faire sa rééducation, c'est déjà psychologiquement énorme. Bon, je ne dirais pas que les résidents ou les patients sont malheureux à Perpignan, parce qu'ils sont très bien soignés dans des locaux superbes que j'ai visités, que je vous invite à aller voir, qui sont magnifiques. Donc ici, que faire ? Plus de rééducation ? On ne peut pas laisser l'établissement mourir. Donc le maire actuel, Jean-Michel Solé, qui en est à son deuxième mandat, a décidé, en accord avec l'USAP, de restructurer l'établissement pour pérenniser les emplois. Donc Cerbère a été restructuré. Maintenant, c'est un énorme centre médico-social avec une centaine de lits. On y trouve des personnes handicapées, des autistes, des cérébro-lésés, des personnes qui ont eu un accident traumacrânien, et qui, pour des raisons de handicap, ne peuvent pas réintégrer une structure normale, ou vivent chez eux. Donc ils sont hébergés là-bas. Et ici, les deux maisons de retraite de Bagnous, notamment Paul Retsch, qui est menacée parce qu'elle est dans une zone rouge à risque d'inondation, vont venir se construire ici. C'est un projet de 40 millions d'euros, avec une participation mairie et USAP. La mairie s'occupe de la sécurité du secteur, notamment en faisant un chenal conséquent pour éviter le risque d'inondation, parce que l'établissement est construit en zone rouge. À l'époque, les zones rouges, vous regardez l'actualité, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de maisons qui sont construites dans le bord de rivière. Dès que ça coule un peu trop, ça saute. Donc un chenal de 20 mètres de large, 4 mètres de profondeur, qui va sécuriser tout le secteur. Réfection de la maison, elle est spécialisée d'ici 2022. Actuellement, elle est en transfert de lit sur le secteur de cardio, que l'on voit derrière nous. Mais dès 2022, un super bâtiment. Les résidents vont être très bien installés, très bien soignés. Et dans les deux années qui vont rester, on va finir de détruire les bâtiments restants. Vous entendez encore les travaux. Et seront construits l'EHPAD, une énorme EHPAD d'une centaine de lits qui va réunir les deux maisons de retraite. Voilà un petit peu... Alors moi, je travaille toujours dans ces établissements, je dirais. Maintenant, ils font partie de l'USAP. Un petit peu à Cerber, je m'occupe d'autistes et de personnes âgées handicapées, vieillissantes. Et ici, à Bagnous, je m'occupe toujours de la masse et je partage mon travail avec un autre médecin qui était mon adjoint du temps où j'étais médecin chez l'établissement. Et maintenant, il n'y a plus de médecin chez l'établissement. On est tous au même niveau. Voilà un petit peu le cursus de ma vie de médecin et de la vie de ces établissements. Les premières années, ça a été les années où on a bâti avec une motivation énorme. Chabal, Raide, Gascou, et puis tous les autres médecins. Il y a un médecin que je ne voudrais pas oublier quand même. C'est, je dirais son nom, le docteur Lothan, qui était une dame qui s'occupait merveilleusement bien des enfants, pour les handicapés. Je l'avais connue quand je faisais ma première année de spécialité. J'étais à Lamalou-les-Bains. Et elle était déjà médecin chez l'établissement. On était dans un établissement de rééducation pour enfants. Moi, je faisais les radios et les plâtres pendant un an, en première des spécialités. Et elle était déjà médecin chez l'établissement. Et je l'ai retrouvée ici, qui s'occupait toujours des enfants, d'une femme qui s'est toujours très bien occupée des soins, de la chirurgie, parce que c'est des enfants qu'on opérait beaucoup. Il y avait des enfants qu'on appelle les IMC, insuffisants moteurs, cérébraux, vous savez. La vie est bizarrement faite. Avant même de naître, au moment de la naissance, ou juste après, il suffit qu'on manque un peu d'oxygène, qu'on naisse prématuré, ou qu'on tombe d'une table à langer, et on est handicapé pour la vie. Voilà. Donc, on se tord, on fait des scolioses, on a les pieds qui tournent mal, il faut mettre des chaussures orthopédiques, des corsets, la chirurgie, on avait des grands chirurgiens, notamment qui travaillaient avec le docteur Bonafosse à Montpellier, le docteur Picard, qui opérait des scolioses, se faire opérer des scolioses, c'est terrible. On vous met une tringue de 50 cm dans le dos pour éviter que le dos se torne. Mais c'est primordial, parce que sinon, on respire mal, le cœur bat mal, et tout va mal. Donc, c'est à la fois lourd, mais c'est bénéfique. Voilà. Et donc, c'est Mme Lothon qui s'occupait de ce secteur. Et quand je suis arrivé ici en 1978, elle était déjà en place, elle s'occupait des enfants, et moi, je me s'occupais des adultes. Et puis après, il y a toute, comme je vous l'ai dit, toute une catégorie de professionnels qui sont arrivés qu'on n'avait jamais connus. Voilà. Donc ça, c'est mon ressenti sur les premières années. Après, ça s'est pérennisé. Les directeurs se sont succédés. M. Chabat, que j'ai beaucoup regretté, est parti à la retraite. Deux autres directeurs sont arrivés. Et après, il y a eu un petit peu, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le début de la fin. Mais je pondérerai quand même ces termes, parce que c'est une fin qui n'est pas une fin en soi. L'établissement vivra. Il était pouponnière. Il va venir devenir établissement de gériatrie. Mais ça, c'est notre vie. On est enfant, on devient adulte et on finit âgé, senior. Eh bien, l'établissement, il fait pareil.